... C'est parti depuis ce matin pour la 26e édition des Journées nationales de la qualité. Burkina 2025, de l'effervescence à l'émergence par la qualité et la productivité. C'est le thème de ces journées dont l'ouverture a été présidée par le chef du gouvernement. Le gouvernement veut mieux faire face aux catastrophes naturelles et autres événements qui font beaucoup de victimes. Pour cela, un dispositif d'intervention médicale urgente est en projet. Ce projet fait l'objet d'échanges depuis ce matin à Ouagadougou. Voilà qui fait la une de cette édition sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kossiam, où le président du FASO a reçu en audience deux personnalités. La première, c'est le président du directoire du Maroc Télécom, qui est allé solliciter auprès du chef de l'État des orientations en vue d'améliorer le secteur de la télécommunication au Burkina Faso. Rochmar Christian Kabouré a par la suite échangé avec le représentant résident de l'UNICEF en fin de mission au Burkina Faso. On fait le point de cette édition avec Jean Zongo et Moumouni Soubeïga. Le président du directoire du Maroc Télécom est la première personnalité reçue par le président du FASO. Abdeslan Aizoun a d'abord félicité Rochmar Christian Kabouré pour son élection à la tête du Burkina, avant de solliciter ses conseils pour améliorer les performances du Maroc Télécom. Le président de la République a accordé une très grande importance à ce secteur vital de l'économie du pays et surtout à un secteur qui modernise la société et l'économie du pays. Il m'a donné à cet égard ses orientations pour développer et accélérer le développement des télécoms. Il m'a demandé de réfléchir à des plans d'urgence pour accélérer les infrastructures des télécoms dans le pays, ce que nous allons faire. La deuxième personnalité reçue par le chef de l'État est le représentant résident de l'UNICEF au Burkina. En fin de mission, Marc Rubin a tenu à faire le point des acquis engagés par son institution. L'UNICEF au sein des Nations Unies, l'équipe des Nations Unies soutient les différents ministères, le gouvernement, donc les avancées qui ont été faites par le gouvernement en matière de santé, sur la gratuité des soins, sur la mise en place des politiques de nutrition par exemple, sur l'éducation des filles et sur l'hygiène et l'assainissement rural et urbaine. Ce sont des avancées qui sont très importantes et que je pense que le Burkina est bien placé pour continuer à faire ses progrès. Le représentant de l'UNICEF a également félicité le président du FASO au sujet de l'adoption du PN2S, le Plan National du Développement Économique et Social. Les Journées Nationales de la Qualité ont débuté ce matin dans la capitale burkinabé. Le thème de ce rendez-vous annuel porte sur l'émergence par la qualité et la productivité à l'horizon 2025. C'est un thème d'actualité selon les organisateurs qui veulent ainsi inviter les entreprises burkinabé à mettre la qualité au cœur de leurs actions. La cérémonie d'ouverture des Journées Nationales de la Qualité a été présidée par le chef du gouvernement, Mokhtar Ouedraogo et Olopoda. Un Burkina émergeant à l'horizon 2025, la 26e édition des Journées Nationales de la Qualité ouvre le débat. Il est ici question de discuter sur la place des démarches qualité et productivité dans les choix stratégiques. A travers ces Journées de la Qualité, l'association burkinabé pour le management de la qualité et ses partenaires veulent apporter leur contribution dans le maintien du Burkina sur les rails de l'émergence. Burkina 2025, de l'effervescence à l'émergence par la qualité et la productivité. C'est pour montrer aux entreprises que nous devons accompagner l'Etat dans sa démarche et l'Etat aussi doit nous accompagner pour que nous puissions à terme faire du Burkina un pays émergent. Conscientiser les entreprises publiques et privées sur la notion de qualité, l'enjeu de taille et ses 26e Journées Nationales de la Qualité vise à montrer aux entreprises que faire de la qualité, c'est participer au développement du Burkina à travers des ressources humaines bien formées pour une administration citoyenne. Apprendre à produire des biens et des services également qui coûtent moins cher. Et c'est à ce prix-là que non seulement nous allons arriver à conquérir notre marché national, mais que nous arriverons également à exporter nos biens et nos services, créant ainsi de la richesse pour notre économie nationale. Plusieurs activités sont au programme de cette 26e Journée Nationale de la Qualité, qui est une occasion pour inviter l'opinion nationale à mettre la politique de qualité au cœur des entreprises. Depuis hier matin, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs de travail est en sitting. Ils observent un arrêt momentanier de travail devant le ministère en charge de la fonction publique pour trois jours. Les contrôleurs et inspecteurs de travail manifestent ainsi leur mécontentement vis-à-vis de leur hiérarchie. Leur hiérarchie qu'ils accusent de ne pas apporter de réponse aux différents points de leur plateforme revendicative. Amado Ilboudou, Monkoun, Dabiri. Les contrôleurs et inspecteurs du travail, de nouveau en sitting, pour 72 heures. Le SINACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, exige la satisfaction de sa plateforme revendicative, structurée en quatre points. Nous avons l'application de l'arrêté conjoint sur les prestations en atout des inspecteurs et contrôleurs du travail adoptées depuis 2015. Le second point, c'est l'adoption du statut pour l'effort des inspecteurs et contrôleurs du travail. Le troisième, c'est le jugement des dossiers de nos collègues qui ont été agressés depuis 2013. Et le dernier, c'est l'organisation de la Conférence nationale des inspecteurs, instituée par Arrêté depuis 2015. Pour le syndicat, les différents points ont fait l'objet de plusieurs rencontres avec la hiérarchie, mais jusque-là, rien de concret. Notre ministre de tutelle avait dit qu'au 30 juin au plus tard, il ferait tout pour que notre statut quitte son ministère pour aller vers le chemin de son adoption. Juste après le 30 juin, nous l'avons approché par une correspondance, il ne nous a pas répondu. Il nous a fait recevoir par son secrétaire général qui, malheureusement, nous a dit qu'il n'a aucune information pour nous donner parce que le ministre ne lui a rien dit. Et sur l'application de l'arrêté conjoint, il faut dire qu'il y a un budget qui est disponible et nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à présent, ça traîne dans l'exécution. Les contrôleurs et inspecteurs du travail promettent donc de durcir le temps si aucune issue favorable n'est trouvée à leurs préoccupations à l'issue de cette manifestation. A ce fait, le SINACIT dit avoir déposé un préavis de grève pour tout le mois de septembre. Catastrophes naturelles, attaques terroristes ou encore accidents de la circulation, le risque de survenir d'événements qui font de nombreuses victimes est de plus en plus élevé au Burkina Faso. Pour faire face à cette situation, le gouvernement veut mettre en place un dispositif d'intervention médicale d'urgence. Le projet fait l'objet d'échange depuis ce matin à Ouagadougou. Des précisions avec Amadou Ilboudou et Maïmouna Traouri. Les experts en santé sont unanimes. Au Burkina Faso, il n'y a pas de système de secours médicalisé capable de se déployer urgentement hors des formations sanitaires et d'assurer adéquatement le transport médicalisé des victimes vers les formations sanitaires. Et pourtant, le risque de survenir d'événements entraînant de nombreuses victimes croient. C'est donc par anticipation que le gouvernement veut mettre en place un dispositif d'intervention médicale d'urgence. Le 15 janvier dernier, 2016, vous avez vu que nous avons fait l'objet d'une attaque terroriste et ça n'a pas été facile et il a fallu que les gens se surpassent. Et ça a été l'occasion pour nous de nous rendre compte qu'il faut mieux s'organiser et mieux avoir un dispositif qui réponde à ce genre de situation. Depuis le 6 février, des experts des ministères en charge de la santé, de la sécurité et de la défense nationale se sont mis à la tâche et ont élaboré un projet de décret portant création, attribution, organisation et mise en oeuvre d'un dispositif d'intervention médicale d'urgence. Le déploiement nécessitera des moyens, entre autres des moyens logistiques pour transporter ces personnels, des moyens techniques pour assurer les soins, une espèce de mini-hôpital mobile. C'est le lieu ici pour les participants à cette rencontre d'échanger et d'amender le document qui sera transmis en conseil des ministres pour adoption. Sécurité alimentaire, objet d'échange également à Ouagadougou. Le quatrième rapport de la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition est en cours de validation. Son adoption devrait permettre aux secteurs privés agricoles d'oeuvrer davantage pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Avant l'adoption de ce rapport, ceux qui sont conviés à la rencontre vont évaluer les progrès réalisés jusque-là pour booster le secteur privé agricole. Mokhtar Ouidrago, Estelle Judith Assorba. La nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, Ground Africa, est le fruit d'un engagement conjoint entre le gouvernement Burkinabé, le secteur privé et les pays membres du G8. Pour la mise en œuvre des engagements de cette nouvelle alliance, des rapports annuels sur les progrès réalisés sont élaborés. A cet atelier, il est question de faire des propositions pertinentes pour la finalisation du quatrième rapport. Cet atelier a pour objectif de mesurer le progrès fait par les différents partenaires qui ont pris l'engagement d'aider le secteur privé agricole à aller de l'avant. Dans l'ensemble, nous pouvons vous dire qu'il y a beaucoup d'engagement qui ont été pris et il y a également beaucoup d'engagement qui ont été respectés par les différents partenaires. Ce rapport, une fois validé, devra être soumis à la commission de l'Union africaine pour l'assurance qualité et son adoption. Quand vous prenez par exemple la distribution, la commercialisation, mais en général, la commercialisation, ce n'est pas les producteurs qui le font, mais c'est le secteur privé qui le fait. Donc, développer le secteur privé dans l'agriculture va forcément améliorer la sécurité alimentaire. Cette nouvelle alliance permet au gouvernement burkinabé de bénéficier du soutien des pays membres du G8 en matière d'alimentation et de nutrition adéquates au profit de sa population. Dans l'actualité également, l'association professionnelle des secrétaires du Burkina célèbre son jubilé d'argent. Depuis 25 ans, cette association oeuvre pour rendre les secrétaires plus professionnels dans leur métier. Elle aura ainsi contribué au développement de l'administration burkinabé. Les activités entrant dans le cadre de 25 ans de l'APSB se déroulent depuis hier et ce jusqu'au 29 juillet prochain. Consone Koulibaly, Abrule, Rasmane et Zongo. Formations, conférences de presse et dîner-gala sont les activités phares de cette nonce d'argent célébrée par l'APSB. Association professionnelle des secrétaires du Burkina créée en 4-21. A ces cérémoniales inaugurales, auxquelles prennent part les intéressés évidemment, personnalités et associations sœurs de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana, du Togo, du Cameroun et du Tchad, certains mérites de la secrétaire modèle ont été vanties. Compétence, attention, discrétion et efficacité. 25 ans également suscite un bilan. Les formations des secrétaires sont inscrites dans les budgets. C'est déjà quelque chose parce qu'au départ il était rare d'envoyer les secrétaires en formation. Ensuite nous avons permis à ce que les secrétaires soient reconnus à travers des lettres de félicitations, mais aussi à occuper des postes de responsabilité. Nous avons des secrétaires qui sont devenus des chefs de service, des directeurs de cabinet, des conseillers. Enfin nous avons permis au niveau de la fonction publique qu'il y ait un plan de carrière pour les secrétaires de l'administration. Le chemin déjà emprunté par l'APSV est long, en atteste la thématique 25 ans de contribution à la professionnalisation du secrétariat au Burkina Faso. Et il en reste autant voir plus à parcourir une phrase dont il faut donner corps en guise de perspective de ce jubilé d'argent. Actualité, Horde Burkina à présent, direction le Maroc où le clap de fin de la 19e édition du Festival de cinéma africain de Kouribga a été donné le samedi dernier. Le long métrage intitulé L'âme du réalisateur éthiopien, Yaret Zélek a reçu le grand prix Ousmane Sambène pour les organisateurs. Cette édition du Festival de cinéma africain de Kouribga s'achève sur une note de satisfaction. Le retour du Maroc a le reportage de Mathias Drabo et Kadi Sanongo. 12 pays africains étaient en compétition avec 15 films à cette 19e édition du Festival de cinéma africain de Kouribga. Après la délibération du jury, des prix ont été attribués aux films les plus méritants. Le prix le plus prestigieux, à savoir le grand prix Sambène Ousmane, a été attribué au film L'âme de Yaret Zélek de l'Othiopie. Il reçoit aussi le prix du second rôle féminin. Le film Emile, une maïchouze de Saïd Khalaf a reçu trois prix, à savoir celui du premier et second rôle masculin, ainsi que le prix spécial du jury. Le prix de la meilleure réalisation a été remporté par le film Servier d'or de Hicham Lassri du Maroc. Rachid Mouchareb de l'Algérie reçoit le prix du scénario pour son film La route du Zamboul. Le film Rwandais s'en sort avec le prix du premier rôle féminin. On se sent très honoré, on est très heureux, très heureux. On n'a pas encore digéré tout ça. Je pense que ça va être un exemple pour beaucoup de gens en Éthiopie et j'espère qu'on va pouvoir aller en avant et faire des choses encore mieux. Pour le président de la fondation du Festival du cinéma africain de Koulibda, le bilan de cette 19e édition s'avère positif. Il n'y a qu'à voir comment s'est passé cette soirée de clôture pour être rassuré, être rassuré sur l'avenir de ce festival et probablement aussi l'avenir du cinéma africain. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 20e édition et le 40e anniversaire du festival. Toujours à l'étranger, en France, une prise d'otage a eu lieu ce matin dans une église de la commune de Saint-Étienne du Rouvray, en Normandie. Vous allez le voir en image, les deux preneurs d'otages ont été abattus. Cette prise d'otage a fait un mort. Le prêtre est égorgé par les assaillants et un fidèle qui est actuellement entre la vie et la mort. François Hollande et Bernard Cazeneuve se sont rendus sur place. Au Japon, un homme de 26 ans a tué au moins sa 19 personnes et en a blessé 25 autres à l'arme blanche. Cela s'est passé dans un centre pour handicapés au sud-ouest de Tokyo dans la nuit de lundi à mardi. C'est un phénomène extrêmement rare au Japon et la thèse terroriste n'est pas privilégiée. Ce matin, le suspect lui-même s'est rendu à la police. 19 personnes ont été tuées à l'arme blanche dans un centre pour handicapés mentaux à Sagamiara, à une cinquantaine de kilomètres de Tokyo, la capitale du Japon. 25 personnes sont blessées parmi elles, 20 sont dans un état critique. Un ancien employé du centre, âgé de 26 ans, s'est rendu à la police vers 3h du matin. Il a reconnu être l'auteur de la tuerie. Armé de couteaux, il serait entré pendant la nuit en brisant une vitre dans le foyer qui héberge 160 personnes. La police a retrouvé plusieurs couteaux dans son sac. D'après la presse japonaise, le tueur présumé un étudiant en passe de devenir instituteur a déclaré aux forces de l'ordre que les handicapés devaient tous disparaître. Depuis aux Etats-Unis, ce n'est pas encore l'unité au sein du parti démocrate. Les partisans de Bernie Sanders hésitent encore à apporter leur soutien à Hillary Clinton. Certains même affirment qu'en novembre, ils ne vont pas porter leur choix sur la candidate démocrate. Solidarité féminine à Philadelphie. Au premier jour de la convention démocrate, Michelle Obama est venue apporter un soutien appuyé à la candidate Hillary Clinton. La first lady, avec une popularité qui dépasse les 60%, est un atout de poids. Je veux un président qui apprenne à nos enfants que chacun compte dans ce pays. Un président qui croit vraiment à ce que nos pères fondateurs ont mis en avant toutes ces années. Que nous avons été créés, égaux, chacun étant une partie bien-aimée de la grande histoire américaine. Et je suis ici aujourd'hui parce que je sais que c'est le genre de présidente que sera Hillary Clinton. Et c'est pourquoi je suis à ses côtés dans cette élection. Un discours énergique qui a éclipsé les divisions entre partisans de Clinton et partisans de Bernie Sanders. Ces derniers, très déçus qu'il ne soit pas le vainqueur des primaires, l'avaient hué un peu plus tôt en entendant ces mots-là. J'ai servi avec Hillary Clinton au Sénat américain et je sais qu'elle est une féroce avocate des droits des enfants, des femmes et des handicapés. Hillary Clinton sera une présidente exceptionnelle et je suis fier d'être à ses côtés ce soir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. L'élection de Newton Ahmed Bari à la tête de la CENI alimente la une de tous les quotidiens du jour. Ainsi, à l'affiche du pays, peut-on lire Newton Ahmed Bari, élu président. Et ce à l'unanimité par les 15 commissaires de la CENI indique le quotidien. En ligne de mire de ce mandat, le vote des Burkinabés de l'étranger affiche notre temps. Pour l'observateur Palga, le nouveau capitaine de la CENI doit savoir que le moindre écart sur la voie de la bonne gouvernance qu'il n'a cessé de défendre hier dans ses éditos ne lui sera pas pardonné. Alors, bon vent, cher confrère, dira aujourd'hui au FASO. Autre actualité, 5e TAC à Yamoussokro, les experts burkinabés et ivoiriens déjà à pied d'œuvre, nous informent aujourd'hui au FASO. Pour finaliser 10 accords, dont 8 du Burkina et 2 de la Côte d'Ivoire, prévus pour être signés les 28 et 29 juillet 2016 lors du Conseil conjoint de gouvernement et de la rencontre des chefs d'État burkinabés et ivoiriens. L'objectif ultime de ces accords, qui couvrent des domaines très variés allant des infrastructures routières et ferroviaires à la défense et la sécurité, en passant par la diplomatie et l'intégration régionale, est d'impacter positivement le vécu quotidien des populations, rend chérie l'observateur Palga. Pendant ce temps, Sidoyen nous informe que la Ligue arabe est en réunion à Mauritanie pour discuter du terrorisme et de la mise en place d'une force militaire commune aux 22 pays membres de l'organisation. Dommage que le monde arabe manque de leaders charismatiques à même de fédérer les énergies vers l'atteinte des objectifs communs, déplore le pays après analyse. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501